Voici le capteur de niveau d'eau que l'on va utiliser. Ce capteur est populaire parmi la communauté Arduino. Il est disponible dans de nombreux kits. On peut également l'acheter séparément pour environ 3 euros. Il y a deux parties sur ce capteur. Une partie qui doit être complètement immergée dans l'eau lorsque le niveau d'eau est au maximal et une partie qui doit toujours rester au sec. La partie du bas avec les longues pistes verticales est la partie qui sera immergée et qui permettra de connaître le niveau d'eau. Sur la partie haute, qui doit rester au sec, on a quelques résistances, une LED permettant d'indiquer quand le capteur est sous tension, un transistor bipolaire et un bornier 3 connexions. Sur ce bornier, on doit connecter le plus 5 volts, la masse, et on récupère le signal de mesure noté S. Je relie mon capteur à mon alimentation et je mets mon voltmètre sur le signal S. J'alimente mon capteur. J'ai 0 volts. J'ajoute de l'eau jusqu'au moment où je commence à émerger le capteur. J'attends que la tension se stabilise. On a environ 1,15 volts. Puis je remplis d'environ moitié. La tension augmente jusqu'à se stabiliser à 1,52 volts. Je finis en immergeant complètement mon capteur. Plus j'ajoute d'eau, plus la tension augmente, jusqu'à arriver à la tension maximale de 1,65 volts lorsque le capteur est complètement immergé. Le capteur fonctionne ainsi. Sur les pistes verticales, on a 10 pistes. Une piste sur 2 est reliée aux 5 volts via une résistance de 10 ohms. Et les autres pistes sont reliées à la base du transistor bipolaire. Sur ce schéma, j'en ai représenté que 2. Le signal de sortie est connecté à l'émetteur du transistor, qui est relié à la masse via une résistance de 10 ohms. Le collecteur du transistor est connecté aux 5 volts. Lorsque les pistes ne sont pas immergées, les pistes verticales ne sont pas reliées entre elles. Il n'y a donc pas de courant qui circule dans la base, ni dans l'émetteur du transistor. On a 0 volts en sortie. Lorsque les pistes commencent à être immergées, l'eau va conduire le courant entre les pistes reliées aux 5 volts et les pistes connectées à la base du transistor. On a donc un courant dans la base, différent de 0, un courant dans l'émetteur, différent de 0, et un signal de sortie, différent de 0. Plus le niveau d'eau va monter, plus il va y avoir des parties des pistes qui vont pouvoir conduire le courant. La résistance due à l'eau va donc diminuer. Plus il y a d'eau, plus il y a de courant dans la base. Plus il y a de courant dans la base, plus il y a de courant dans l'émetteur. C'est le principe de fonctionnement d'un transistor bipolaire. Plus il y a de courant dans l'émetteur, plus la tension sur le signal de sortie est élevée. Je relis le capteur à mon Arduino. Je connecte le 5 volts du capteur sur le 5 volts de l'Arduino. Je connecte la masse du capteur sur la masse de l'Arduino. Je connecte la masse du capteur sur la masse de l'Arduino. Enfin, je connecte le signal du capteur S sur l'entrée analogique A0 de mon Arduino. Une entrée analogique permet de mesurer la tension qu'on lui applique. Pour ce qui est du programme Arduino, on va dans un premier temps récupérer la valeur de la tension sur le fil de signal S en sortie du capteur. Pour ce faire, on doit lire la valeur sur l'entrée analogique A0. Cette valeur étant sur une échelle de 0 à 1023, on doit ensuite la convertir en valeur de tension. Pour finir, on va convertir la valeur de tension en niveau d'eau. Pour récupérer la tension sur le fil du capteur, j'utilise la fonction analogGrid entre parenthèses A0 qui me permet de récupérer la tension sur l'entrée A0 sur une échelle de 0 à 1023. Je stocke cette donnée dans une variable de type int entier que j'appelle valeur analog. puis je convertis cette valeur en tension en utilisant la formule 5 fois valeur analogue divisé par 1023. Je dis à l'Arduino que je souhaite avoir le résultat en décimale avec les virgules en utilisant le cast entre parenthèses float. et je stocke ce résultat dans une variable de type décimale float que j'appelle tension. Puis, j'envoie la valeur de la variable tension sur le port série. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le fonctionnement de cette partie du code, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les entrées analogiques de l'Arduino. Je demande à l'Arduino de m'envoyer sur le port série le texte tension sur A0 espace deux points espace puis je lui demande de m'envoyer la valeur contenue dans la variable tension. Puis, j'ajoute un délai de 1000 millisecondes une seconde afin d'éviter qu'il me spamme le port série. Je programme l'Arduino. J'ai 0V. C'est normal, je n'ai pas d'eau dans le réservoir. Je vais remplir progressivement le réservoir et je vais noter les tensions correspondantes au niveau 0, 25%, 50%, 75% et 100%. Je prends au niveau 0 la valeur lorsque la tension du capteur n'est plus d'environ 0V. On voit que lorsque le capteur commence à conduire, on passe directement d'environ 0V à environ 0,85V. Je laisse le temps pour que la tension se stabilise et je note la valeur. Pour 0%, je prends 0,82V. pour 25%, on a 1,51V. pour 50%, on a 1,70V. pour 75%, on a 1,77V. pour 100%, on a 1,86V. Ces valeurs peuvent être différentes chez vous car elles dépendent de la composition de l'eau et de l'usure du capteur. Maintenant que l'on a les valeurs de tension en fonction du niveau d'eau, j'aimerais bien que l'Arduino puisse me dire sur le port série à quel niveau d'eau on se trouve. Pour cela, on va utiliser les conditions IF, ELSEIF et ELSE. je vais utiliser les valeurs de tension relevées précédemment pour envoyer sur le port série la zone dans laquelle se trouve notre niveau d'eau. Si la tension est inférieure à 0,82V, je demande à l'Arduino de m'envoyer sur le port série le texte niveau à 0%. Sinon, si la tension est inférieure à 1,51V, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte niveau entre 0% et 25%. Sinon, si la tension est inférieure à 1,70V, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte niveau entre 25% et 50%. Sinon, si la tension est inférieure à 1,77V, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte niveau entre 50 et 75%. Sinon, si la tension est inférieure à 1,86V, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte niveau 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 entre 75% et 100%. Sinon, si j'ai une valeur plus élevée que les tensions précédentes, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte niveau à 100%. On note une chose. On a juste besoin de mettre le inférieur à dans les alcifs. par exemple, par exemple, pour le niveau entre 25% et 50%, on a ce niveau si la tension est inférieure à 1,7V et si elle est supérieure à 1,51V. On ne met que l'inférieur à, car si la tension n'est pas supérieure à 1,51V, l'Arduino exécute le code dans le IF ou le ELSIF au-dessus. Il n'exécute donc jamais dans ce cas-là ce ELSIF. Je vous invite à voir ma vidéo sur les conditions IF, ELSIF et ELSE pour plus de détails sur leur fonctionnement. J'ai vidé l'eau dans mon réservoir et j'ai programmé l'Arduino. Je cache mon réservoir et j'ajoute de l'eau au fur et à mesure. On va vérifier que l'Arduino donne les bons intervalles de niveau d'eau. Je cache et j'ajoute un peu d'eau. normalement je suis entre 0 et 25%. C'est le cas. Maintenant je dois être entre 25% et 50%. C'est juste. Entre 50% et 75%. C'est bon. Entre 75% et 100%. Toujours correct. On est encore entre 75% et 100%. Oui. On est finalement à 100%. Pour le moment cela marche bien. On peut faire le même test mais dans l'autre sens en vidant le réservoir. j'enlève de l'eau jusqu'à passer entre 75% d'eau et 100%. L'Arduino m'affiche toujours que l'on est à 100%. J'enlève encore de l'eau. On voit que l'Arduino finit par m'afficher le bon niveau entre 75% et 100% au moment où le niveau est très proche de 75%. En fait ce capteur a un défaut. Lorsque l'on diminue le niveau d'eau il reste une fine particule d'eau entre les parties de pistes qui ne sont plus immergées. C'est comme quand vous sortez de la douche il reste encore de l'eau sur vous vous devez l'essuyer. A cause de ce phénomène la valeur de la tension est donc supérieure à la valeur attendue. L'Arduino affiche donc un niveau d'eau supérieur à ce qu'il est en vrai. Pour avoir une valeur correcte il faut attendre que l'eau entre les pistes non immergées s'évapore. Ce capteur n'est donc précis que si le niveau d'eau que vous souhaitez mesurer diminue lentement laissant ainsi le temps à l'eau entre les pistes exposées de s'évaporer. Voilà on a fini de voir le code pour le capteur. Si vous voulez une meilleure précision il vous suffit de prendre les valeurs de tension tous les 5 ou les 10% et d'ajouter les conditions elsif correspondantes. Avant de conclure cette vidéo il faut que je vous dise deux mots sur les dangers de ce type de capteur. Ce type de capteur n'est pas neutre pour l'eau en effet il fonctionne en faisant circuler un courant dans celle-ci ce qui produit une réaction chimique appelée électrolyse. On transforme donc une partie de l'eau en gaz dioxygène O2 et dihydrogène H2 qui sont des gaz inflammables. On change également la composition de l'eau qui peut la rendre nocive pour les plantes et à la consommation. Sur la vidéo en accéléré on voit le changement de couleur de l'eau qui passe de transparente à blanche. On voit également les bulles de gaz qui remontent à la surface. Au bout de 30 minutes l'eau est trouble et il y a des particules de dépôt qui flottent. Si vous voulez utiliser le capteur dans l'une de vos applications il faut l'alimenter uniquement le temps de l'immesure et faire seulement quelques mesures par jour en faisant ainsi la quantité d'eau qui va réagir et se transformer peut éventuellement être négligeable. La réaction chimique produit également une oxydation des pistes reliées à la base du transistor. Cette oxydation ajoute de la résistance entre les pistes et l'eau. Les valeurs de niveau d'eau en fonction de la tension vont donc changer au cours du temps. Dans cette vidéo on a vu comment fonctionnait le capteur de niveau d'eau on a également vu comment le connecter à l'Arduino et quel code on devait écrire pour convertir la tension de mesure du capteur en niveau d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501